mesdames et messieurs bonjour et bienvenue en direct c'est l'été georges combattant de l'idée georges bonjour et bienvenue bonjour juste et bonjour tout le monde c'est vous qui est peut-être repartir nous nous sommes toujours à la place que nous méritons je vois les bureaux tous les jours nous sommes toujours vous faisiez toujours le plein chaque jour et surtout que vous savez le pays est dirigé par un fils du pays très contesté par l'opposition très aimé par presque tout le peuple j'ai dit presque tous les peuples sauf fayou lui qu'à tout non matin d'abord je sais très bien que matata c'est une hypocrite mesdames et messieurs vous nous suivent en direct et en exclusivité je vous rappelle qu'on est avec les hommes combattants des lits de peste georges on commence pas des actualités de ton côté c'est quoi les nouvelles que vous avez à fait il n'y a pas pas trop d'actualité nous nous avons senti qu'on met la ville est calme la province est calme sauf seulement qu'à isoler à eringhetti où on a tué trois civils on a incendué trois motos et une voiture et les adefs se sont encore fait parler nous déplorons cela c'est nous c'est encore des trop vraiment quelque chose nous demandons encore à l'armée de faire plus que ce qu'il a toujours fait d'ordinaire a fait que la paix soit réellement totale mais aussi nous avons aussi à signaler que au quartier lac vert on a signalé le phénomène des 40 voleurs là on a tué un papa c'est aussi quelque chose à déplorer vraiment c'est quelque chose que nous sommes en train aussi de condamner avec la dernière énergie nous comme parti politique à la manette aujourd'hui nous devons aussi montrer à la population que nous ne sommes pas avec ces gens là qui continuent toujours à j'ai dit à saboter même notre pouvoir ça vraiment nous condamnons très très fermement mais dans le reste de la province tout va bien sauf les pinets à retour dans notre pied à le m23 sont encore là et pour nous c'est toujours quelque chose qui ne nous sera jamais c'est quelque chose qui ne nous amènera jamais la tranquillité aussitôt que le m23 sont encore d'aroutchouro principalement dans les djomba les bouezes les bouezes à plus de la boîte à l'efficacité le garis les gars et nous ne serons jamais jamais encore jamais satisfait de ce fait que nous fiches du nord qui vous c'est comme si la province a accord elle est presque divisé parce qu'elle est rwanda nous a agressé et jusqu'aujourd'hui moi georges je ne dors pas mais qu'il faut toujours m23 si le sol congolais on a l'impression que la question m23 semble être oublié mais c'est genre la question n'est pas oublié si vous voyez très bien nous nous sommes à goma c'est là qui vivent à goma savent déjà très bien qu'il y a des équipes des déployements chaque jour pour vous dire que nous sommes dans des grandes préparatifs des assauts et ça c'est une question réservée à l'armée et aux autorités sécuritaires mais au moins dans l'apparence de dire moi j'ai vu les secouilles faire des tours trois jours durant et nos frères et nos amis qui sont autour vont m'appeler ils vont me dire messieurs georges nous sommes en train de voir les rwandais transportés des cadavres et si les brancards retourner vers le roi bon moi je ne suis pas non j'ai dit les amis qui sont autour dernièrement 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 il y avait dernièrement il y avait des ne croyez pas que c'est qu'ils soient autour sont affermés dans un sac nous communiquons sur téléphone avec les m23 non avec les frères qui sont autour croyez-vous que nos papas nos enfants qui sont autour sont devenus aussi des m23 non c'est une agression ils sont dominés par les rwandais mais malheureusement pour les rwandais au moins nous sommes en communication tout ce qu'il faut comme mal nous sommes toujours au courant et voilà qu'à il ya aussi qu'à il ya frappe nous sommes toujours et c'est formé et dernièrement ils ont été vers un verre vraiment faut voir comment ils ont été massacrés alors je ne vois pas pourquoi qu'un gamin doit continuer à sacrifier sa jeunesse mon cher là où les socoy monde là où les hélicoptères pouman monde à fait à sa tassion sauf peut-être avec un gamin qui s'est déjà donné un coeur satanique le combat les combats les combats est là moi je vous dis dernièrement durant toute une semaine quand vous étiez à la table ronde nous on était en train de démontrer ce serénégant mais comment demander à même à même à au rwanda demandez au frère rwandais pour vous dire encore des égrémissements dedans la demande et les peuples rwandais vont vous dire que ça ne tient pas bon je ne suis pas en train de faire l'apologie du pouvoir mais plutôt en train de démontrer les faits qui sont sur terre et pour cela même à demander au parti peut-être des katoumbi qui est opposé à notre pouvoir demander qu'est ce qui s'est passé à retour il ne va pas vous dire les contrôles katoumbi c'est un point mouche et n'a jamais même fait peur qu'un kabilala d'abord mis sous l'étalon alors tu sais qu'elle viendra-t-il katoumbi c'est quelque bon je n'avais même pas chaque fois parler des personnes je me suis déjà réservé nous attendons seulement la date du 20 décembre oui oui le 23 décembre quand le 20 c'est ça l'île ne va parler l'île ne va tracher mais je ne vois pas katoumbi et fils de sa des souris à l'eau qu'il fait merci george on parlait il ya les plaisats tu sais qu'il ya en tout cas qui accusent les rwandais d'entraver la mise en oeuvre des mécanismes de paix d'eau c'est supervisé par l'abonisco effectivement dernièrement nous avons suivi mouya andré de détailler c'est qu'elle est en train de faire sur notre sol ils nous ont les rwandais nous ont disons disons l'année 23 avec la communauté de réservoir nous a demandé de de préparer les lieux de cantonnement aussitôt déjà être prêt avec tous les matériels mais on ne veut même pas que les matériels entrer pour faire l'action et pour aménager les lieux où sera fait les cantonnements et maintenant ces gens là qui disent que les rwandais cc c'est leur pays c'est leur deuxième nature il ne croit que qu'est ce qui va venir après il ne croit que nous allons continuer toujours à notre terre comme ça au bâti va tapata en condition ils vont se dire je ne crois pas qu'ils seront même à gomme justin nous avons été avec vous car les m23 amenacés sur sac je te disais ils ne verront jamais la ville de gomme vous ne m'avez pas que vous ne m'avez pas qu'ils se sont retirés ils se sont retirés ils ont eu le fait ils ont eu le baptême de fait de fait ce qu'ils disent ils ont été bon quand nous avons tout dit qu'ils ont des thèmes réellement baptisés oui à ça que nous avons compte ce n'est pas aussi bon décompté les cadavres des voisins mais nous avons environ compté plus de 5000 corps je ne suis pas bon je n'exagère pas croyez-vous que quand on fait agression on peut faire l'agression avec des hommes mais vous croyez que on peut faire l'agression avec avec 20 hommes ou des hommes qui défilent les rwandais ont trouvé la mort et d'ailleurs l'opposition rwandais a dit vous avez rendu notre pays rwanda et pays d un pays morgue et cimetière vous n'avez pas suivi ça et heureusement que c'était chaque fois avec vous à la veille quand les légales certains députés professionnels commençaient déjà à prendre leur bagage moi je me disais sur micro nous ils ne verront jamais gomme effectivement ils n'ont pas vu gomme qui sécurise qui sécurise gomme les fardes c'est tous les services de tous les services de sécurité sécurise la ville de gomme mais mais comment vous voulez que je dise quoi les fardes c'est les militares congolais effectivement oui bien sûr vous voulez pas les fardes c'est avec drapeau fard drapeau congolais qui sont les fardes c'est ce sont les fardes vous dites les fardes c'est vous voulez qu'ils m'ont dit vous pdf merci beaucoup alors on va vous avez suivi qu'on a une année effectivement mais avant ça on va analyser la table de ronde on a suivi les réactions des et des autres c'est quoi la fonction de l'idée c'est si vous vous êtes pour ou contre la levée la levée des sièges tout d'abord à fait moi personnellement je ne suis pas pour la levée mais plutôt pour la réqualification écoutez moi non régal c'est à dire d'abord je vais m'expliquer réqualification fait si tu vas m'écouter aussi même si j'ai une petite voix même si je suis citoyen landa nous vivons le nord qui nous savons comment les choses s'opérent au nord qui si une fois vous levez l'état des sièges aujourd'hui le rwanda va 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 ouvrir les champagnes si aujourd'hui vous dites que carly avec son équipe retourné aux affaires le lendemain vous verrez le rwanda faire la guerre une pression et carly va risquer fuir il faut maintenir les militaires il faut toujours un homme des emplois moi même et constant avec toutes les honneurs merci pour votre travail mais cependant il ya les gens qui disent georges oui c'est grâce au gouverneur constant dima que la ville n'a pas si tombé après les mecs de l'été et d'ailleurs c'est grâce au gouverneur indime que certains militaires infiltrés n'ont pas fouillé la ville parce que lui a maintenu l'ordre c'est un paillard combattant effectivement mais cependant comme on a le plus de la figure d'indime récalifions peut-être récalifions tu sais qu'elle dit le fils de ouamoulouba fachi si vous allez me suivre ne cédez pas à toute vérité ne cédez pas à n'importe quelle voie il y en a ceux qui sont là parce qu'ils ont la ruse de pouvoir sauter sur les miettes d'argent des déminérés du nord qui vous des des espaces quoi même je n'ai pas vu où on a fait un référendum ne calomnie jamais chaque fois le père le peuple a dit ou non moi je n'ai pas vu mais mais une manifestation dit le peuple dire que nous ne voulons plus d'indimes juste toi tu es journaliste tu as vu qu'elle marche qu'elle joue qu'elle date aucune mais déjà qu'ils disent que le peuple a dit il est s'ils disent pour leurs propres intérêts mais mais qu'à cela ne tienne je suis pour la réqualification comme nous sommes à période électorale mais c'est le président de la république si vous allez m'écouter bien sûr réqualifier l'état de siège si les gens ne veulent plus peut-être que la figure d'indime leur cause de l'exor général mon général mon général indime mon général que moi je côtoie beaucoup je respecte beaucoup comme certaines personnes comme comme certaines personnes ne veulent plus comme certaines personnes ne veulent plus de cette de la personne d'indime général réqualifions l'état des sièges d'accord réqualifier je vais donner peut-être une formule mais la question aujourd'hui oui c'est quoi votre crainte si jamais aujourd'hui on a enlevé cette mesure je parle que je suis de l'état des sièges oui vous craignez quoi tout d'abord voici ma grande crainte je n'ai qu'une personne mais l'autre il avait dit à kinshasa alors je n'étais même pas il s'appelait christophe mbosso kodia il disait parlementaire ou député du nord qui vous quittez les groupes armés je n'étais pas là et quand vous allez me dire que ces gens là reviennent aux affaires est ce qu'ils ont déjà coupé la corde ombilicale avec ces groupes armés je ne passe pas deuxième crainte deuxième crainte est la plus importante est ce que réellement si les autorités civiles est retourné aux affaires aujourd'hui avec toutes les nominations que moi je connais avec toutes les tous les gouvernements agricoles que moi je maîtrise bien certains ne vont pas directement prendre cette occasion pour vouloir récupérer leur soif financier et pourtant pendant l'état des sièges on a appris qu'elle avait qu'est la question liée aux recettes les recettes sont montées et ces gens là comme ils ont déjà aujourd'hui peut-être des caras financières à terme et des gigas il ne veut pas vouloir encore assouvir à leurs appétits financiers comme ils le faisaient non vous savez si les recettes ne montait pas d'assez dans cette province c'est parce qu'il y avait certains je disais peut-être certaines comme quoi c'était compromis certaines relations entre les les parlementaires professionnels et certains opérateurs économiques qui voulaient qui ne vous n'avez pas que les paniers je sais qu'il y a assez de matière c'est l'état de siège on y reviendra prochainement effectivement on parle maintenant de cette actualité cornel nanga jose oui à quel châssis il y a connu des effets de l'air qui soit dit donne-nous juste un chiffre et des effets de l'air qui soit la présidence moi de mes propres yeux je n'ai jamais vu même un effets de l'air à face de gomme vous savez les 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 indiens à 94 ils sont entrés par gomme moi je les ai vu qu'elle est entrée mais aujourd'hui me dire que les effets de l'air bon moi non mais moi je passe que nanga il manque quoi c'est comme si vous savez quand quelqu'un commence par ce qu'on appelle des crises psychiques il commence par dire n'importe quoi je ne crois pas que nanga puisse dire la vérité et ça n'engage que lui il a été avec kabila pendant plus de 18 ans d'abord avec malumal et puis et puis et puis jusqu'à hier et c'est nanga là oui il a il faisait son travail non mais c'est même nanga là ne l'avait jamais dit toute cette période là c'est à dire c'est à dire on a on a fait on a fait voyager les effets de l'air du rwanda pour aller c'est de nefis qu'ils se qu'est alors que lui il est dans la politique congolaise depuis 20 ans laisser de tromper les gens les gens grandis nanga les gens grandis moi je ne suis plus petit pour me tromper de n'importe même si vous parlez à une radio de traité nationale croyez-vous que vous dites la vérité vraiment combien tu sais qu'est quand vous dites que tu sais qu'il n'est pas qu'il s'entourer des effets de l'air combien des fils et des filles et des kassai qui sont ses frères combien des fils d'inorkivu nous avons compté ici environ 12000 garçons qui sont partis à kitjasa croyez-vous que ces garçons là d'inorkivu d'ikassai ils sont vraiment moins amoureux à ce qui dit qu'elle est l'élève l'élève de l'effet de l'air laissé de tromper les gens laissé de tromper les et si vous parlez c'est si c'est nous parlons derrière des propositions des effets de l'air les effets de l'air ont quitté leur pays il ya de cela 30 ans aujourd'hui de 94 jusqu'à aujourd'hui il y avait des 204 il ya il ya 30 ans et neuf de l'air qui a quitté ce pays avait à 30 ans à cette époque parce que nous les avons vus n'étaient pas des dizaines de garçons des personnes adultes aujourd'hui celui là qui avait l'âge de 30 ans aujourd'hui doit avoir 60 ans et est ce que vous voyez autour de ce qu'il ya qu'ils sont à dire 60 autour de lui non ça c'est 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 du n'importe quoi alors c'est l'offre pour qu'on en garde de l'issé pour moi c'est quoi votre travail j'ai dit j'ai moi mon avis me dire que il manque il manque la position politique donc il je peux dire que j'ai peinture mais va dire qu'il a il a une soif financière il ne voudrait se faire financer pas il ya des gouvernements qui a réagi par les dinos raisons est ce qu'on veut dire qu'il ya n'a pas c'est utilisé par soit l'oxydat ou que par d'autres puissances ou d'autres pays on sait pas peut-être et bon moi je ne suis pas nanga mais je sais très bien qu'il doit avoir déjà une carasse financière dans ces entreprises alors ils voudraient ils voudraient voir se trouver non non je sais très bien qu'il n'est pas nous c'est là qu'on était frappé par la sanction américaine pour jamais lever et si sa caisse à l'amérique était déjà bloqué c'est très bien qu'il n'a doit avoir des difficultés il n'est pas au pays à l'avenir c'est déjà à l'exil pourquoi il a fait le pays dans le pouvoir est là non pourquoi il a fait le pays c'est pour lui simplement qu'il est il est parti chez ça encore c'est recherché dans la politique et dans l'argent et malheureusement il parle n'importe quoi mais la justice est là la justice est là parlez moi d'un cas à l'autre quel peuple quel peuple mon dieu il a peur il a peur de la justice et je le disais encore à ce micro justin la justice à ses caprices vous pouvez voir même avoir acheté la justice mais comme elle ne prie jamais elle va toujours finir par vous rattraper mais c'est l'homme de la cravate rouge et matata pognon doit toujours justifier l'argent du peuple et congolais a proposé de 150 millions de dollars qui étaient destinés à bukangalon et c'est le moment maintenant même s'il a fait une procuration pour ses avocats bien sûr mais un moment voulu on va avoir besoin de sa personne devant la barre merci george il faut en tout cas préciser qu'il y a fort possibilité que les procès soient transmis en direct il y a des gens de la rtc qui procèdent à installer ces matériels à la cour constitutionnelle pour une possible transmission force armée de la rtc force armée de la rtc ma pingaï à école l'eau vous n'y a pas le coup et pas la bino vraiment nous sommes de coeur avec vous et nous vous aimons surtout l'office du nord qui vous le travail que vous êtes en train de faire à ses fils et filles du nord qui vous c'est le travail vraiment de grand prix vous vous sacrifiez vous donnez votre corps vous donnez vos âmes votre vie vous abandonner vos enfants pour nous les nord qui vous c'est merci pour ce travail que vous faites pour nous nous sommes à contact au numéro plus 243 9 79 27 31 68 non privé privé à moi non non pour voir comment mon frère nous sommes au pouvoir mais moi je ne suis pas encore à la peut-être aux affaires non ça va arriver vous avez des compétences et tous les achats possibles pour gérer n'importe quel poste qui se pointe merci beaucoup comme vous reconnaissez ces compétences à moi merci bye merci c'est bye